bonjour à tous c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super donc on se retrouve aujourd'hui sur dofus tout simplement une vidéo assez vite fait juste pour vous citer une joyeuse fête d'halloween parce qu'on est le 30 c'est demain la fête d'halloween juste pour vous montrer qu'il y a les bouffe tout d'halloween qui sont arrivés sur sur ce humaine donc je sais pas sur les autres serveurs ça va comment logiquement ils sont tous en même temps et en plus de ça j'ai mis ma superbe coiffe commande halloween qu'on a reçu je vais vous montrer ce que ça fait en fait quand on tue les bouffe tout techniquement d'après ce qu'on m'a dit ça risque de nous transformer ah bah non en fait le truc c'est que si vous avez la coiffe alors si vous gardez la coiffe et que vous attaquez les bouffe tout il n'y a pas de souci mais par contre si vous mettez la coiffe on va en chercher et logiquement si vous attaquez des bouffe tout enfin des bouffe tout d'halloween ça doit vous transformer ou alors les tofu d'halloween voilà je trouve un combat où il ya les deux c'est en nous techniquement ça devrait vous changer en eux pendant un combat je pense que ça on va les tuer on va bien voir même faire le chat l'économe parce qu'on est des fous voilà ça nous a transformé en tofu d'halloween et j'ai reçu un bonbon saïe hallucinogène j'ai reçu bien beaucoup de choses alors qu'est ce que c'est le bonbon ce bonbon interdit à la vente est plein de psychotropes ils vous feront croire qu'un champêtre vous suis idéal pour se faire un frayeur à chaque fois que l'on se retrouve bon je sais pas quoi ça c'est peut-être un truc de quête donc voilà nous sommes d'ailleurs tofu je crois qu'on peut même combattre en étant comme ça on va aller voir aux apps où il y a des gens logiquement ils risquent de m'attaquer je pense parce que moi tout à l'heure j'ai attaqué un gars qui était en bouffe tout et c'est lui qui m'a dit ouais si tu attaques les monstres et que t'as pas ta comment ta citrouille sur la tête ben tu vas te faire transformer on va se prendre pour un tout fou parce qu'on est des fous donc si j'active pas le camion bah si ah merde on peut même pas parler on va lui demander si il peut m'attaquer ah ben voilà ce qui est chose faite il m'a déjà attaqué donc je suis un tofu de niveau 4 ça va être magnifique et on risque de se faire défoncer à mon avis mais bon et techniquement à la fin du combat on va redevenir normalement c'est pendant un combat restant par contre c'est un truc qui est con déjà l'année passée c'était comme ça on peut pas comment dire on peut pas mettre prêt en fait on doit attendre vraiment que la fin du la timeline soit lancé on a le sort beko du tofu niveau 2 on peut pas le monter ouais je vais pouvoir l'attaquer ça il a tapé il a tapé 18 quand même bon il m'a one shot mais mais voilà donc voilà vous perdez votre votre comment votre transformation à la fin du combat et en plus de ça j'ai acheté une dd caméléon et je risque de changer de couleur dans les minutes qui viennent parce que j'attendais que la comment que la que la bourse aux aux grignes voilà voilà elle est dispo on va acheter les 700 aux grignes on va le faire tout de suite voilà je vais faire une petite ellipse et je reviens quand on pourra changer de le coup et donc nous revoilà je viens juste de d'aller sur le site de dofus pour pouvoir activer mes aux grignes pour pouvoir changer de couleur je vais vous montrer vite fait comment ça se passe voilà donc c'est tout simplement vous êtes sur le site d'offus pour ceux qui ne savent pas vous allez dans aux grignes et ici vous cliquez sur service et alors là il ya tout ce que vous pouvez faire dans la liste ici j'ai mis changer de couleur et ça coûte 700 aux grignes suffit de vous connecter et puis et puis voilà c'est fait on va retourner sur dofus ah donc pour ceux qui ne savaient pas je suis passé à windows 8 cette nuit franchement c'est vraiment excellent comme 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 os en plus il coûte que 30 euros alors franchement pour un windows c'est pas cher du tout donc ce qu'on va faire on va mettre changer de perso on va prendre le cadeau donc ce que ce qui va nous permettre de changer de couleurs voilà on va mettre sur capitaine flamme on va jouer on doit aller dedans cliquez sur la sur la potion et rechanger et après je vais vous montrer comment peut-être un truc que vous saviez pas mais que j'ai déjà fait un tuto il ya pas mal de temps par rapport à ça enfin soit c'est pour changer et pour choisir la couleur qu'on veut donc voilà vous cliquez vous ouvrez votre votre cadeau et vous faites un double clic sur la potion voilà vous pourrez choisir les nouvelles couleurs de votre personnage lors de la prochaine connexion donc on va changer de perso et on va cliquer une fois encore sur jouer et voilà là on peut choisir les couleurs donc les couleurs la peau on va pas changer on va juste changer les cheveux et le corps alors moi j'ai fait un screen au préalable de mon perso pourquoi en zoom c'était pour voir en fait les couleurs du chapeau relivant qui ici que je trouve vraiment super j'aimerais bien faire les couleurs par rapport à par rapport à ça donc ce que j'ai fait c'est j'ai fait j'ai fait trois ronds de couleurs donc les couleurs que je voulais changer j'ai pris l'outil pipette donc là on est sur le photo filtre c'est un simple logiciel qui est gratuit sur internet j'avais pris la couleur qui est ici donc ça le prend dans la pipette et alors la couleur d'ici avec le clic droit cette fois-ci et l'autre avec le clic gauche et j'avais fait un copier merde voilà un copier collé là dedans maintenant je clique sur la pipette donc ça c'est pas obligatoire et puis ici vous voyez il y a un code qui apparaît vous vous le sélectionnez vous faites contrôler c'est donc pour le copier et vous retournez dans dofus et vous prenez votre touche shift vous l'enfoncer et vous cliquez sur la couleur et alors il ya cette petite fenêtre qui va s'apparaître vous faites contrôler et il ya exactement la couleur que vous avez sélectionné qui apparaît moi c'est pas celle-là c'était les cheveux de cette couleur là voilà et on va prendre l'autre couleur pour le roublard c'est la couleur principale de tout le tout le truc donc voilà ce que je vais même faire je vais mettre la même couleur que là pour le monde voilà ce qui est fait donc les couleurs franchement j'aime vraiment bien pour la peau je vais peut-être essayer de le mettre un peu plus bronzé non c'est pas très beau on va laisser comme ça c'est pas mal du tout donc pourquoi j'ai fait ça en fait c'est parce que tout simplement j'aimerais bien que la dd comme maintenant elle est caméléon et en plus que je sois plus ou moins on va dire caméléon avec le avec comment avec le chapeau relivant mais ça va vraiment nous faire un perso avec vraiment la même couleur tout basé autour et franchement je trouvais ça pas mal donc là je revérifie une dernière fois avant de faire une connerie ouais ça me paraît pas mal du tout on va accepter on va bien voir ce que ça va donner et donc nous revoilà dans le jeu voilà sur notre dd caméléon on va faire un zoom et franchement c'est magnifique je suis super content la seule chose qui manque encore c'est une cape une cape relivant à mon avis je vais l'acheter dans pas longtemps franchement je le trouve vraiment pas mal ça change de ce que c'était avant franchement j'aime bien donc voilà donc en plus de ça je pense que dans les à mon avis demain il y a un nouveau donjon qui va s'ouvrir c'est le donjon halloween donc ça c'est encore je suis pas sûr et certain de ce que je vous avance mais j'ai cru comprendre en lisant dans les news qu'il y avait un donjon halloween qui allait sortir donc s'il y a un comment un donjon logiquement je vous ferai une vidéo demain pour vous le montrer s'il ya moyen sinon je le mettrai je ferai des screens vite fait sur mon facebook ou sur mon twitter vous savez où sont les les liens utiles sur la chaîne à droite dans la description donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt et à très bientôt